bon qu'est ce que ça donne les classements cette année on va voir ça tout de suite alors l'usine nouvelle ils ont l'habitude de faire des choses de fou ok ok j'ai pas besoin d'aller très très loin une école post-bac devant mine paris ok allez on va voir du côté du fecker et outils durs maintenant là déjà c'est un peu plus cohérent ouais par contre un top 10 avec deux écoles de chimie spécialisée physique chimie quand même c'est suboptique aussi assez haut quand même un suboptique ok supérieur 17e ah ouais quand même centraînement 19e ah ouais quand même c'est un choix c'est un choix et maintenant le classement de l'étudiant c'est comme paris devant centre supérieur ok très bien imt atlantique devant l'école des ponts ok c'est assez surprenant mine paris derrière les mines nancy ah ouais et si je continue un peu plus bas si j'en ai à la deuxième page quoi super héros dans la deuxième page ils ont osé bon salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour le classement 2023 les écoles d'ingénieurs par génération prépa c'est parti en cette période propice avec les étudiants de prépa qui passent leurs euros et qui par la suite devront faire leur liste de vœux si elle n'est pas déjà faite et les étudiants de au lycée qui doivent faire leur choix sur parcours sup traiter du sujet des classements est important on avait déjà évoqué ensemble les dérives des classements et on avait soulevé plusieurs questions la première des questions que l'on a soulevé est par rapport aux données d'où est-ce qu'elles proviennent est ce qu'elles sont fiables est ce que toutes les données recoltées sont pertinentes voilà autant de questions auxquelles il est important de répondre la seconde question est par rapport à la méthodologie quasiment chaque année elle change comment les écoles sont supposés s'adapter si une méthodologie change chaque année et on se posera d'ailleurs la question de pourquoi la méthodologie elle change tout le temps et c'est pour répondre à ces questions là et pour éviter les dérives des classements que l'on sort notre propre classement avec toujours la même méthodologie avec toujours les mêmes données donc basé sur scie et puis voilà pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple dans cette vidéo on traitera pas de la conception de notre classement on a déjà traité cette question dans une vidéo précédente que l'on mettra en description mais on va plutôt évoquer la conséquence des classements cette question est très importante car les étudiants font leur choix basé sur ces classements là et donc il est important de rétablir certaines vérités le premier point que j'aimerais traiter ici est la question des médias qu'est-ce qu'un média déjà un média est une entreprise à but lucratif qui a pour but de transmettre de l'information pourquoi les médias surfe beaucoup sur les classements pourquoi ils ont besoin d'en dévoiler chaque année ou même voilà d'en faire pour toutes les catégories des classements sur l'écologie surtout bon bref et les classements font partie de ce processus car on sait tous les classements c'est quand même assez polémique c'est un côté un peu controversé on est là à se comparer avec les autres donc voilà donc c'est quelque chose qui va attirer du monde attirer de l'audible pour l'instant il n'y a rien de mal à ça du moment que ça reste objectif par contre là où la dérive survient c'est au moment où on sort des classements pour tout et n'importe quoi et des méthodes qui changent chaque année tout ça pour créer des coûts donc comme on a pu le voir dans l'introduction voir des mines nancy devant mine paris il n'y a aucune logique trouvez moi un étudiant de mines de nancy qui avait les mines de paris qui a préféré aller aux mines de nancy ça n'existe pas donc les médias ne sont pas forcément là pour vous informer de la meilleure des manières et donc il est important pour vous de faire votre propre travail de prospection en allant chercher l'information sur différentes plateformes en utilisant diverses sources et cela vaut pas seulement que pour votre choix d'école mais cela vaut pour tout dans la vie aujourd'hui on a une multiplicité de canaux d'information qui est incroyable est-ce une tare est ce un défaut d'avoir une multiplicité de canaux d'information non je ne pense pas au contraire c'est super mais le problème c'est que ça laisse la place à beaucoup de biais à beaucoup de de mauvaises informations qui sont transmises et donc c'est à vous de faire cet effort là de savoir piocher la bonne information et maintenant après vous avoir dit ça sûrement vous devez vous poser cette question comment je trouve la bonne source d'information déjà il n'y en a pas qu'une il ya plusieurs bonnes sources d'information et c'est à vous de faire ce travail de regroupement pour ensuite en tirer une solution quels sont les outils à votre disposition pour cela en outil numéro un que je peux vous conseiller c'est linkedin qu'est ce que c'est que c'est linkedin linkedin c'est les réseaux sociaux professionnels par excellence et sur linkedin c'est que ça marche comme sur facebook chacun a son propre compte dans laquelle il va créer sa propre page donc en complétant différentes informations qui sont son éducation donc par quelle école il est passé son expérience professionnelle ses compétences etc et donc après avoir dit ça vous avez tout de suite compris le concept vous pouvez savoir qui travaillent dans telle entreprise quel est son poste par quel parcours il est passé auparavant donc voilà donc déjà utiliser ce réseau social et s'amuser à stalker je le dis grossièrement mais s'amuser à stalker sur ce réseau social là ce n'est pas une perte de temps pour vous et ce sera beaucoup plus utile pour vous que d'aller sur instagram avec toutes les photos qui sont retouchées la deuxième chose que vous devez faire c'est de lire des interviews il y a beaucoup d'interviews de professionnels d'interviews écoles sur internet un peu d'auto promo ça ne fait pas de mal nous on le fait que ce soit sur notre chaîne youtube ou bien sûr le site internet où il y a énormément d'interviews donc n'hésitez pas à aller y faire un tour à contacter les personnes que l'on a interviewé elles vous répondront avec plaisir c'est même pour vous une source d'informations super importante car elles sont passées par ce parcours là donc elle connaît ces difficultés elles pourront vous aider à éviter certains pièges en trois mon dernier conseil c'est d'aller à la rencontre des gens d'échanger avec eux moi j'ai appris en discutant avec les alumnes de mon école alors c'était peut-être trop tard parce que j'ai appris beaucoup de choses par la suite et justement c'est maintenant lorsque vous êtes en prépa ou bien au lycée ou même au collège si vous avez la possibilité de discuter avec des gens qui ont réussi que ce soit pas que dans les études même dans d'autres domaines eh bien n'hésitez pas ils vont vous apprendre beaucoup de choses que ça soit sur le mental ou bien sur la méthode de travail donc après avoir discuté tout cela un petit topo sur notre classement très succinct donc vous avez toujours un top 4 polytechnique une paris centrale supérieure les ponts puis ensuite un top 15 top 20 qui vient par la suite et ensuite d'autres écoles qui sont plutôt spécialisées le fait que ce paterne là ce modèle là ne change pas beaucoup est normal lorsque l'on connaît un petit peu le monde professionnel et lorsqu'on regarde par exemple les toutes meilleures écoles prenons le cas de polytechnique et si vous regardez les ceo donc les pdg des entreprises du cac 40 la plupart sont des pdl techniciens donc pourquoi polytechnique baisserait dans le classement d'un point de vue professionnel ils sont toujours au top et ça ne risque pas à changer pourquoi parce que dans une école ce qui est le plus important c'est le réseau si polytechnique est aussi bien placé à la fois dans les classements et professionnellement c'est parce que son réseau est très puissant le but premier d'une école ce n'est pas académique j'ai envie de vous dire car la plupart des étudiants lorsqu'ils arrivent en école ils perdent cet attrait pour la science malheureusement car après être passé par une prépa faut dire la vérité il ya une grosse baisse de motivation une grosse baisse de niveau par contre l'école vous prodigue un réseau suivant le niveau de l'école que vous avez vous avez un niveau de réseau le réseau de l'école plus technique c'est le plus fort vous avez que des beaucoup de pdg et suivant la qualité du réseau vous pouvez intégrer des postes insoupçonnés et donc de par la qualité du réseau cela en chambre une immobilité du classement car la puissance des réseaux ne va pas changer en deux trois ans il faudra peut-être plusieurs dizaines d'années pour que polytechnique baisse dans les classements et c'est pour cela aussi que je trouve quand même assez ridicule de devoir proposer des classements chaque année et de voir des écarts quand même énorme d'année en année pour une école en particulier c'est quand même fou car vous n'allez pas me dire que super héros c'est devenu une école de charlot en une année ce n'est pas possible donc ce qu'il faut que vous compreniez c'est que oui il faut que vous donniez le maximum pour avoir la meilleure école possible mais qu'ensuite ça ne s'arrête pas la vie n'est pas finie mais qu'il est important pour vous de travailler d'une autre manière les notes c'est bien par contre les compétences c'est mieux aujourd'hui il y a une inflation du diplôme on ne peut plus se contenter du diplôme j'ai plein d'amis qui sortent de top école qui ont justement négligé ce côté compétence et malgré avoir fait des top école même polytechnique ils ne sont pas pris dans des entreprises que l'on pourrait pas considérer comme banal mais bon quand même assez facile d'accès donc c'est quand même assez surprenant et cela est sûrement dû au fait que il y a de plus en plus de personnes qui entrent en grande école c'est devenu beaucoup moins difficile qu'à l'époque car aujourd'hui on a d'autres objectifs dont notamment l'objectif de mixité une cité sociale une cité de genre donc on veut atteindre la parité parfois au détriment de la performance il faut le dire et cela aussi d'ailleurs c'est une dérive des classements car ils prennent en compte ce paramètre là qui justement ne devrait avoir rien à faire dans un classement vous avez aussi également beaucoup plus de place aux étudiants dit ast donc admis sur clistre donc qui viennent de l'université de bts etc qui propose un recrutement assez hétérogène dans lequel vous pouvez avoir des élèves qui sont excellents vraiment incroyable et d'autres qui sont on va pas dire mauvais mais bon presque je parle avec un professeur la semaine dernière et il me disait que il est tombé sur des candidats qui n'arrivaient même pas à maîtriser le sinus qui n'est quand même pas quelque chose d'incroyable qui est du programme du lycée quoi du collège donc tout ça pour vous dire que avoir une grande école c'est bien mais ce n'est plus assez et même si vous avez une grande école croyez moi que aujourd'hui les compétences prévalent si vous venez d'une école moins renommée mais que vous avez des compétences vous passerez toujours toujours devant celui qui n'a pas les compétences car le but d'une entreprise c'est quoi c'est de faire de l'argent ils n'ont si qu'elle s'ils peuvent recruter quelqu'un qui a déjà les compétences directement ils vont pas s'en priver je parlais il n'y a pas longtemps avec un ancien trader qui a justement quitté ce monde-là de la finance pour toutes les dérives que l'on connaît bon ici ce n'est pas le sujet mais il me disait que on pouvait devenir trader à l'époque avec juste une licence et qu'aujourd'hui même avec un doctorat en maths c'est super compliqué donc tout ça pour vous dire que il faut que vous misiez sur les compétences il y a une inflation sur les diplômes aujourd'hui pour conclure cette vidéo je vous donne un dernier conseil ne laissez rien passer ne vous reposez jamais sur vos lauriers essayez de toujours vous dépasser essayez d'avoir le maximum même si vous n'avez pas une top école c'est pas grave vous rentrez dans l'école et vous essayez d'acquérir un maximum de compétences car c'est ça qui fera la différence et vous passerez toujours devant je vous le dis dès maintenant je le certifie sur un papier vous passerez toujours devant quelqu'un qui a une meilleure supposée meilleure école mais qui n'a pas les compétences que vous avez donc les classements prêtez y j'ai envie de dire un semblant d'attention si vous avez à faire un choix entre plusieurs écoles et qu'elles proposent les mêmes choses et bon vous avez plus d'autres indicateurs après avoir discuté avec des personnes après avoir échangé avec différents interlocuteurs et puis après avoir vu que ces deux écoles là par exemple proposent les mêmes opportunités pour atteindre telle entreprise ou tel objectif que vous avez eh bien là je vous conseille de regarder les classements et ensuite de d'aviser mais si c'est que par rapport au classement que vous faites vos choix c'est une très grave erreur pour vous je vous le dis maintenant si vous avez des grandes ambitions croyez moi c'est en allant sur linkedin que vous allez voir qui sont les managers directeurs des grandes entreprises ce n'est pas en allant regarder des classements car la réalité du terrain ne ment pas sur ce n'hésitez pas à partager cette vidéo à vous abonner à notre chaîne youtube et à commenter à poser toutes vos questions car il est super important d'échanger c'est la seule manière pour apprendre des choses moi j'ai un gros regret que que j'ai par rapport à la prépa c'est que justement je je faisais preuve trop de malhonnêteté intellectuelle dans le sens où je n'allais pas chercher l'information je sais je me contentais de par moi même d'aller chercher l'information alors que échanger ça fait gagner du temps car les personnes sont passées par ces expériences là elles ont une meilleure expertise que vous sur un sujet et donc discuter avec eux ça vous permet d'apprendre évite ne faites pas preuve de malhonnêteté intellectuelle et si vous avez des questions ou même des remarques par rapport à la vidéo ou des choses qui peuvent servir aux gens n'hésitez pas à le mettre en commentaire à plus